Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, blablabla 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 Aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère qu'elle sortira à temps, j'ai des problèmes d'internet, bon voilà Avant de commencer cette vidéo, je voulais dire un truc Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, les diens sont dans la description, petite pub Vous savez que j'ai acheté les cartes Dragon Ball Super, Cart Game, qui sont sorties très récemment Je devais faire une vidéo dessus, sauf que j'ai eu un souci technique C'est que je suis extrêmement mauvais dans des ballages de cartes La vidéo était nulle, était plat, était archi Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en ligne J'ai fait une story Instagram pour m'excuser pour ceux qui me suivent sur Instagram Mais bon, si cette vidéo sort le jour où je la prévois, c'est passé, donc tu ne peux plus le voir Mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer en vidéo les cartes que j'ai eues et voilà J'ai décidé un peu de bosser sur ce point, toujours pour le projet Retous en cas, blablabla Donc voilà, je vais bosser sur les vidéos déballages de cartes, si ça vous intéresse, toujours pareil Et puis j'achèterai d'autres boosters, je ferai d'autres déballages, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres Et aujourd'hui, vidéo, mais lecture manga, volume, je vais oublier le nombre Et on commence cette vidéo avec le tome 62 de Fairytale Alors ce tome 62 de Fairytale, si tu as vu la vidéo déballage du colis de Pika, je te mets la fiche sur le temps Mais était gentiment envoyé par Pika, je les remercie encore Voilà, celle-ci, c'est la version collector, édition limitée plutôt, qui est sortie Il y a une version classique, voilà Bref, ce tome de Fairytale est baissé l'avant-dernier, parce que le dernier sort très bientôt On arrive au climax de l'histoire, on arrive à la fin de l'histoire Pour ceux qui ont lu les scans, bon ben vous savez déjà ce qui se passe Pour ceux qui n'ont pas eu, je vais vous faire un résumé rapide C'est l'ultime bataille contre Zellep, voilà, la guerre fait rage en gros, c'est un truc de ouf Et c'est alors qu'Aknologia, bon ben voilà, il ramène sa fraise Et donc, Jella, Lerza et Wendy font face à un adversaire un peu trop puissant pour eux C'est Aknologia, c'est pas n'importe qui Pour rappel, Aknologia avait niqué l'île Tenro, tu vois, même toute la guilde n'a pas pu le niquer Mais attention, quelqu'un arrive et fait honnête l'espoir, tu vois Et pendant ce temps, Natsu se bat contre Zellep, voilà, il lui fout sur la gueule clairement Et donc c'est un petit peu le bordel quoi en gros, c'est là, tu sens qu'on est sur la fin de l'histoire De toute façon, moi je le savais, j'ai déjà lu l'escalde Mais comme tu peux le voir, juste ici, je fais la collection des Fairy Tales malgré que c'est pas ultra critiqué Je le sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas Fairy Tales Moi, quand je lis Fairy Tales, je suis dans l'optique de, voilà, je me prends pas la tête, je le lis, c'est cool, point Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'avant-dernier, le prochain sort, euh, ma brille ou mai, je sais plus Et donc, euh, c'est l'avant-dernier, après il y aura le dernier, et après vous entendez plus parler de Fairy Tales sur cette chaîne Passons au manga suivant Et le tome suivant, c'est le tome 4 de Boruto Ce tome 4 de Boruto, voilà, je l'attendais impatiemment Pareil, je lis l'escalde de Boruto, mais ça fait toujours plaisir d'avoir le petit tome en main En sachant que je suis extrêmement fan du manga Naruto C'est, euh, mon top 1, hein, de mon manga préféré En sachant que Dragon Ball est, euh, hors compétition Alors, euh, Dragon Ball c'est le dieu Et Naruto, tu vois, c'est le mec le plus fort de la Terre, quoi, en gros c'est ça Donc, euh, bien obligatoirement, je fais la collection des Boruto Comme tu peux le voir juste ici, il y a la petite collection Naruto Petite parenthèse, juste comme ça, euh, les vidéos, euh, sur le monde de Naruto arrivent très bientôt C'est en cours de travail, comme je le disais dans le, dans la vidéo Roto son cas Mais ne vous inquiétez pas, d'ici les semaines à venir Et il y aurait une vidéo qui devrait sortir Juste comme ça Et donc, dans ce tome 4, bah, Boruto est chargé de protéger un gosse dont j'ai oublié le nom Le gamin s'appelle Tento C'est le fils, je crois, d'un grand, euh, d'un riche C'est le fils d'un riche Et au début, Boruto a le mal à supporter Parce que le gamin, bah, c'est un gosse de riche, quoi Donc, euh, bah, le comportement classique d'un gosse de riche Cependant, Boruto et Tendo, petit à petit, commencent à apprendre à se connaître Et deviennent petit à petit potes Sauf qu'au bout d'un moment, Tendo se fait enlever Et je te dis pas la suite, parce que ça serait de spoil Donc, voilà, euh, tome 4 de Boruto Potsu Cool, meilleur que l'anime On va pas se le cacher, l'anime, en ce moment, pour ceux qui le suivent, c'est pas vraiment ça Alors, je pense que, sur l'anime, ils font tout pour tirer la corde au max Parce que c'est pas possible, là, les épisodes qui nous servent, euh, voilà, quoi Donc, au bout d'un moment, là, ce tome de Boruto va sortir en animé Dans très fort longtemps, je pense, dans un ou deux ans Mais il me tarde de le voir en anime, parce que l'action qu'il y a dedans, c'est plutôt pas mal Et sans transition, on passe au manga suivant Le troisième tome de mes lectures de manga Ah, qu'y a-t-il une petite annonce à la fin de la vidéo ? Mais Jérémy, ne commencerais-tu pas à faire comme tous les autres youtubeurs Pour que les gens regardent tes vidéos en entier ? Bien sûr que si Donc, il y a une petite annonce à la fin de la vidéo Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, voilà Et donc, le troisième tome de ces lectures de manga, c'est le tome 5 de Fire Force Le tome 5 de Fire Force, je l'ai surkiffé On commence à rentrer dans le vif du sujet Par rapport aux torches humaines Par rapport au passé, pardon, de certains personnages Et, euh, le personnage dont j'ai oublié le nom Et que le nom va me revenir Après que, tu vois, il y a une coupure avec un bip Le passé d'Inawa Non, je vais pas regarder, c'est pas vrai Le passé d'Inawa est hyper intéressant C'est un personnage que je kiffais pas trop Mais bizarrement, dans ce tome-là, il est ultra développé Mais d'ailleurs, il est sur la cour Je surkiffe ce personnage Voilà, je surkiffe On en apprend un petit peu plus sur les brigades On en apprend un petit peu plus sur qui sont vraiment les méchants et les gentils Et donc, c'est plutôt cool Et même Shinra commence à avoir un développement assez spécial Et ça le rend plutôt intéressant Fire Force de Hatsushi Okubo Celui qui a fait Souvetter, je te le rappelle Si tu ne connais pas, c'est un manga assez récent quand même C'est plutôt cool Moi, j'ai bien aimé Alors, il ne faut pas t'attendre à un truc de ouf Parce que c'est autour des pompiers, de la religion Et du feu Mais voilà, c'est en 5 tomes Le tome 6 sort le mois prochain Le 5 avril, si je ne dis pas de conneries Et donc, je vais m'empresser de lire le tome 6 Parce que le tome 5 finit sur une action Et tu te dis What ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Je veux savoir la suite tout de suite maintenant Et donc, évidemment, nous passons au tome suivant Le tome suivant Le quatrième tome C'est le tome 4 De l'Astiro Inuyashiki Ce tome 4 De l'Astiro Inuyashiki Je l'ai extrêmement surkiffé Savoir la suite Et le développement De certains personnages Dans ce tome M'a laissé sans voix Pourquoi je parle comme ça ? Je ne sais pas Bon, plus sérieusement Ce tome 4 de l'Astiro Inuyashiki Euh... Pouh là là, quoi L'Astiro Inuyashiki C'est un truc de taré A chaque fois que je lis un tome De l'Astiro Inuyashiki Je suis comme un ouf Je veux savoir la suite Ça se finit en 10 tomes Mais là, je pense que les 10 tomes Je vais me les saigner Bon, étant donné, dans ce tome De l'Astiro Inuyashiki En gros, Inuyashiki sauve de plus en plus de monde Après avoir défoncé les Yakuza Et lui là J'ai oublié son nom Décidément, j'ai oublié le nom de tout le monde aujourd'hui Bon, j'ai oublié son nom Et je n'arrive pas à le retrouver Bon, bref Lui là Il devient de plus en plus bâtard Au bout d'un moment Il se passe un truc Qu'il ne s'y attendait pas Et c'est plutôt bien fait pour sa gueule Et Inuyashiki Il devient de plus en plus héroïque Il découvre de plus en plus ses pouvoirs Et c'est ultra cool On passe bien évidemment à la suite Avec ce plan extrêmement dégueulasse Le cinquième tome A chaque fois que je fais les directures manga Ce titre est présent C'est le tome 33 de Bleach Bien évidemment T'entends-toi de Bleach Je te le dis Je te le répète Je suis en train de faire une collection Donc voilà Tu vas en voir pendant un moment des Bleach Et redécouvrir le manga en manga Parce que j'avais vu l'animé Et pas le manga Bon bref, voilà D'ailleurs, je n'ai toujours pas lu la fin Et je pense que je ne vais pas me spoil Et je vais lire la fin en tome Bref Tout ça pour dire Tome 33 de Bleach Excellent J'ai adoré Il y a plus de sang que dans l'anime Dis donc Et puis voilà Que dire de plus Sur ce tome là Pardon Je ne sais pas ce qu'il m'a pris Le dernier tome De cette série de mes lectures manga C'est le tome 11 De Black Lover Et là les gars Il m'a foutu une claque ce tome C'est quoi ce power up de hasta Que vous nous avez mis là les gars Et c'est quoi de ce reverment de situation Les méchants deviennent gentils Et c'est C'est le bordel là J'ai adoré ce tome 11 C'est un truc de malade J'étais là en train de venir Et là j'ai fait C'était un truc de ouf ce tome J'ai surkiffé ce tome Et c'est là que je me rends compte Qu'heureusement Je n'ai pas les scans Parce que Ce genre de réaction En lisant les tomes Je les aurais pas malheureusement Et c'est pour ça Je n'irai jamais Les scans de Black Lover Parce que Je veux découvrir cette série en manga Et je veux pas la découvrir en scan C'était tout pour moi Merci beaucoup les amis Black Lover là 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 Si t'avais des doutes Il faut y aller les gars Beaucoup de gens disent Que ça ressemble à Naruto Mais dans ce tome 11 Là les Naruto C'est fini Naruto ils l'ont mis au placard Et comme à chaque fois maintenant Mes lectures en cours Et mon lecture en cours C'est le tome 9 De One Punch Man Je vous avais dit Dans la précédente lecture en manga Que le tome 8 De One Punch Man M'avait extrêmement déçu Que j'étais inquiet pour la suite Et finalement Je ne suis pas inquiet pour la suite C'était juste le tome 8 Qui était pas ouf Donc ce tome 9 J'en suis très exactement Presque à la fin Tu vois Il me reste ça à peu près Donc dans mes prochaines lectures en manga Je vous dirai ce que j'en pense Mais en tout cas Là pour l'instant C'est du très très lourd Et juste comme ça Petit aparté de la fin J'ai fini Toco Zero Je vous prépare une vidéo dessus Voilà Voilà les amis C'était tout pour mes lectures en manga J'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser les pouces bleus A réagir dans les commentaires Ah oui 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 Tu veux ton annonce Mais bien sûr Si j'ai dit qu'il y avait une annonce C'est forcément qu'il devrait y avoir une annonce Donc petite annonce des familles De fin de vidéo Après de nombreux messages De nombreux commentaires De nombreux demandes Sur Facebook, Twitter, Snapchat Instagram et Youtube La nouvelle vidéo Mamangatech Va bientôt sortir Bref Si vous avez kiffé cette vidéo Le petit pouce bleu N'hésitez pas à réagir dans les commentaires N'hésitez pas à partager tout ceci Sur vos réseaux sociaux Et de rejoindre les miens Ils sont dans la description On n'oublie pas de s'abonner Pour le road tous en cas Et moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Et pour de prochaines lives C'était Jérémy A ciao les amis Sous-titres par Jérémy